Nous voici donc en 1940. L'année commence. L'Europe et le monde se trouvent à nouveau dans une guerre aux dimensions planétaires. Les théâtres d'opérations sont déjà nombreux et le nombre de victimes, eh oui, monte en flèche. Comme c'était le cas en 1914, les belligérants mobilisent à nouveau leurs armées, leurs finances et leurs économies. On sait fort bien que la guerre ne se terminera pas à Noël, bien au contraire. Les récentes victoires allemandes en Pologne, combinées aux ambitions démesurées d'Adolf Hitler, semblent indiquer que la lutte ne se terminera pas de si tôt. Au moment où débute la nouvelle année, les choses vont en effet relativement bien pour les Allemands. Ils occupent toute la partie ouest de la Pologne, de même que la capitale, Varsovie. Naturellement, Hitler est satisfait, mais il sait que ses armées devront tôt ou tard affronter celles des grandes puissances que sont l'Angleterre et la France. Comme en 1914-1918, les soldats franco-britanniques s'enterrent sur une ligne de front qui fait face à la frontière occidentale de l'Allemagne. Et on attend. Les belligérants sur le front ouest s'observent. Quelques coups de feu sont échangés. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. On est en guerre, mais sans réellement s'affronter. Ailleurs, toutefois, la guerre se poursuit réellement, notamment entre l'Union soviétique et la Finlande. Le front s'est stabilisé dans l'isthme de Kareli. Les Finlandais ont perdu passablement de territoire, mais ils ont cependant fait subir de terribles pertes aux forces soviétiques mal préparées. En Asie, les Chinois et les Japonais n'en finissent plus de s'affronter. On se bat un peu partout le long de la côte chinoise. Et l'année 1940, qui débute, ne semble pas très prometteuse pour une paix éventuelle. Enfin, de nouveaux fronts semblent se développer sur les mers et dans les airs. Les affrontements entre les aviations britanniques et allemandes en 1939 ont été quelque peu sporadiques et limités à des zones en mer du Nord et près de la mer Baltique. Sur les mers, les marines britanniques et allemandes ont quelque peu rivalisé, sans toutefois achever de victoires convaincantes, que ce soit en mer du Nord ou dans l'Atlantique. Voilà donc la situation au moment où débute une nouvelle année, une nouvelle décennie. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la Seconde Guerre mondiale avec l'année 1940. Que se passe-t-il au moment où débute l'année 1940? Ce qui retient d'abord l'attention, c'est le conflit qui perdure entre l'URSS et la Finlande. Cette guerre, qu'on appelle la guerre d'hiver, ne connaît pas réellement de répit. Les soldats de Staline prennent une pause au début de l'année, ne serait-ce que pour se remettre de leur cuisante défaite de l'automne précédent, bien que le haut commandement soviétique ordonne une reprise des offensives dès que possible. Et les troupes ont, sans aucun doute, besoin de repos. On cherche à faire oublier l'épouvantable défaite subie durant la bataille de Suomossalmi, dans le nord de la Finlande. Cette bataille dure environ un mois pour se conclure officiellement le 8 janvier et, tenez-vous bien, les Soviétiques, qui disposent de troupes environ cinq fois supérieures en nombre, subissent des pertes de 25 000 soldats contre à peine 2 000 pour leurs ennemis finlandais. Ça, c'est du 10 contre 1. La bataille de Suomossalmi constitue un épisode marquant de la guerre d'hiver. Une division complète de l'armée soviétique est anéantie et une quantité incroyable de matériel est détruite ou capturée. Les Soviétiques entament un repli de leurs troupes sur l'ensemble du front, mais ils répliquent en intensifiant leurs bombardements aériens, notamment contre la capitale finlandaise, Helsinki. Staline et le haut commandement soviétique tentent par tous les moyens de réparer les nombreuses humiliations subies. La réputation de l'armée soviétique en prend un coup, d'autant que nombre de ses soldats sont morts en raison du froid et d'un entraînement de qualité douteuse. Mais c'est à l'usure que les Soviétiques parviennent à vaincre les Finlandais, si on peut dire. Leurs assauts contre la principale ligne de défense finlandaise, la ligne Mannerheim, près de Helsinki, finissent par quelques succès locaux. En février 1940, sous le poids du nombre, les troupes finlandaises se replient en bon ordre et abandonnent progressivement leur ligne de défense. En dépit de leur éclatante victoire, les Finlandais réalisent qu'ils ne possèdent pas les ressources nécessaires pour tenir encore bien longtemps. La Finlande se voit notamment contrainte de céder la Kareli et d'autres territoires plus au nord du pays. La fin de la guerre d'hiver avec la Finlande ne marque pas la fin des ambitions soviétiques en Europe de l'Est. Staline lorne depuis longtemps du côté des États baltes et compte bien s'en emparer en orchestrant une série d'incidents devant forcer l'intervention de ses troupes. Les mois de mai et de juin 1940 voient donc les soldats soviétiques être impliqués dans des incidents frontaliers qui sont en fait des mises en scène cherchant à mettre en cause les États baltes. Par exemple, un incident peut prendre la forme de supposées persécutions de groupes communistes locaux par les gouvernements des États baltes. L'URSS doit donc se porter à leur rescousse. Sans tambour ni trompette, Staline envoie un ultimatum à la Lituanie, comme il le fait vis-à-vis la Lettonie et l'Estonie. Devant le refus des États baltes de se plier aux exigences soviétiques, ceux-ci sont aussitôt envahis et occupés. Non sans surprise également, Staline a tôt fait d'annoncer l'annexion pure et simple des États baltes à l'Union soviétique. Bref, l'année 1940 en Europe de l'Est n'est pas particulièrement marquée par de grandes offensives, mais l'annexion des Pays baltes constitue assurément le coup d'éclat qui retient l'attention internationale, en plus de la guerre avec la Finlande qui vient de se terminer. De leur côté, les Allemands laissent faire et c'est normal. Rappelons-nous que l'annexion des États baltes par l'URSS constitue une clause importante du pacte Ribbentrop-Molotov, signé à l'été 1939. Par conséquent, les Allemands prennent acte de la situation, mais cela n'empêche pas Hitler de se méfier de cet allié pour le moins inusité qu'est Staline. D'ailleurs, à la fin de l'année 1940, Hitler va ordonner le commencement des préparatifs pour une éventuelle invasion de l'Union soviétique. J'y reviendrai. Voilà donc pour le Front de l'Est. À l'Ouest, l'année 1940 débute par un étrange incident, un incident dont les conséquences sont sujettes à débat, mais qui passe tout de même presque inaperçue. Rappelons-nous que la situation sur le front est relativement ou anormalement calme dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. Toutefois, le 10 janvier 1940, un avion allemand, dont le pilote est visiblement égaré, s'écrase en Belgique, qui est alors neutre. L'avion s'écrase non loin de la localité de Mechelen et transporte à son bord les détails de l'opération Fall Gelb, le plan jaune. L'incident de Mechelen nous apprend d'abord que les Allemands décident de reporter l'invasion à l'Ouest, c'est-à-dire vers la France en raison des mauvaises conditions météorologiques. OK, on est au mois de janvier, je vous l'accorde. Mais plus important encore, on apprend dans ces documents, remis aux Alliés par les autorités belges, que les Allemands ont bel et bien l'intention d'envahir les pays scandinaves. En clair, on comprend de l'incident de Mechelen qu'une guerre à l'Ouest est désormais inévitable. Mais une question demeure, quand frapperont les Allemands? Cette question est centrale, d'autant que les Allemands apportent les dernières touches au plan d'invasion des pays scandinaves. Plus précisément, on comprend que leurs opérations seront portées contre le Danemark, pays voisin qui se trouve immédiatement à la frontière nord, puis contre la Norvège, réputée pour ses richesses naturelles, dont le fer. De leur côté, les alliés franco-britanniques décident qu'ils interviendront également sur le front scandinave, notamment pour porter secours à la Norvège. Non seulement compte-t-il empêcher les Allemands de mettre la main sur les mines de fer, mais une intervention militaire en Norvège pourrait, à terme, leur permettre d'offrir une assistance plus directe à la Finlande qui peine à arrêter les assauts soviétiques en ce mois de février 1940. Les premiers mois de 1940 à l'Ouest sont essentiellement marqués par une réflexion sur les stratégies à adopter en vue des prochaines campagnes. On cogite chez les Alliés sur la manière la plus efficace de barrer la route aux Allemands qui, eux, de leur côté, réfléchissent aux meilleurs moyens à employer afin que les prochaines campagnes demeurent rapides et victorieuses. D'ailleurs, l'une des têtes pensantes du haut commandement allemand, le général Erich von Manstein, propose au mois de février un plan audacieux, peut-être trop audacieux même. Il présente à Hitler un plan d'invasion dont l'effort principal à l'Ouest devrait se concentrer dans l'épaisse forêt des Ardennes dans le but de séparer les armées françaises et britanniques, puis foncer rapidement en terrain découvert vers les ports de la Manche. Or, la logique aurait voulu, comme on l'a vu en 1914, que l'effort principal soit porté plus directement en Belgique, où le terrain est beaucoup plus plat et parsemé de beaucoup moins d'obstacles naturels. Mais l'idée ne passe pas. Le plan audacieux de Manstein lui vaut même de perdre momentanément son poste de planificateur des batailles à l'état-major, mais ce n'est que partie remise. Retenons dans l'immédiat que l'idée d'attaquer en terrain difficile pour surprendre l'ennemi fait son petit bonhomme de chemin. J'y reviendrai. Les semaines s'écoulent et le printemps arrive. Nous sommes précisément le 9 avril 1940. Hitler met à exécution son plan d'envahir les pays scandinaves. Les forces allemandes foncent au Danemark, dont la vaillante armée ne parvient pas à enrayer ni à retarder l'avance ennemie. La campagne du Danemark est probablement la plus courte de la Seconde Guerre mondiale. En quelques heures seulement, le pays au complet est occupé. Le même jour, la Norvège fait également les frais de l'invasion allemande. Les soldats du Troisième Reich font preuve d'audace. Ils attaquent avec tous les moyens disponibles. La Luftwaffe liquide rapidement l'aviation norvégienne et livre une lutte assez corsée contre la Royal Air Force britannique. Sur la mer, la marine britannique force le passage de la mer Baltique et de la mer du Nord afin d'y faire débarquer des troupes. Qui plus est, la Luftwaffe déploie également des milliers de parachutistes, ce qu'on n'avait à peu près jamais vu auparavant. Dès le lendemain, le 10 avril, alors que la Norvège résiste toujours, les Allemands y installent un gouvernement de collaboration. La capitale, Oslo, tombe rapidement, mais la résistance se poursuit, beaucoup plus au nord, où les derniers éléments de l'armée norvégienne, assistés des renforts franco-britanniques, comptent bien tenir le coup. On se bat dans la ville de Trondheim, l'un des principaux lieux de débarquement des soldats britanniques et français. Les Britanniques débarquent également à Narvik et à la mi-avril, si bien que Narvik et Trondheim deviennent les principales places fortes de résistance une fois Oslo tombé. On se bat sur le front Trondheim-Narvik pendant plus de deux semaines, jusqu'au moment où les Britanniques décident d'abandonner Trondheim, puis de se retirer avec les forces françaises de l'ensemble des derniers ports norvégiens qu'ils tiennent. La campagne de Norvège dure environ deux mois, du début de l'invasion en avril jusqu'au retrait définitif des troupes alliées durant le mois de mai. Donc, à la mi-mai 1940, on peut dire que les Allemands occupent une partie non négligeable de l'Europe. La Pologne et le Danemark, mais aussi la Norvège, sont sous leur contrôle. Mais est-ce qu'Hitler pourrait décider de s'arrêter là? Vous vous en doutez, la réponse est non. L'éclatante victoire des troupes allemandes en Norvège inquiète les Alliés au plus haut point, si bien qu'Hitler compte bien tirer profit de leur vulnérabilité. Dans les faits, peut-on vraiment dire que les Alliés soient vulnérables? Certes, la campagne scandinave est un échec, mais le front principal à l'ouest, c'est-à-dire le front français, eh bien celui-là tient toujours. En fait, il n'a même pas été testé. Les Alliés ont donc des motifs raisonnables de croire, comme ce fut le cas durant la Première Guerre mondiale, qu'ils pourront barrer la route aux Allemands lorsque ceux-ci mettront leur plan d'invasion à exécution. Dans ce contexte, rappelons que la drôle de guerre dure depuis septembre 1939. Nous sommes maintenant au début du mois de mai 1940. On s'observe depuis de longs mois d'une ligne de front qui part grosso modo de la frontière suisse jusqu'au Luxembourg. La Belgique et les Pays-Bas, qui figurent inévitablement sur la route d'invasion des Allemands, sont toujours neutres. Et les Alliés croient que les Belges et les Néerlandais ne donneront pas carte blanche aux Allemands. Qui plus est, la France dispose de sa formidable ligne Maginot, une puissante série de fortifications défensives dont la construction remonte aux années 1930 et qui comprend des milliers de soldats encasernés disposant d'un armement redoutable. Il est donc évident que la ligne Maginot est impénétrable. Plus au nord, l'épaisse forêt des Ardennes pourrait, à la limite, voir l'infanterie allemande y passer au travers, mais sans doute pas le matériel lourd comme les chars d'assaut ou encore l'artillerie. En somme, il reste une partie du front à défendre de manière un peu plus tenace et c'est le front qui se trouve en France, vis-à-vis la Belgique, car la ligne Maginot ne s'y rend pas. Donc, pourquoi se stresser? Les Allemands ne passeront jamais. On a beaucoup appris des leçons de 1914. Paris et les Français peuvent dormir tranquilles. Le monde peut dormir tranquille. Pense-t-on. L'armée française est réputée comme la meilleure du monde en 1940. En plus, elle est appuyée par un fort contingent de soldats britanniques et elle peut aussi compter sur une éventuelle collaboration des troupes belges et néerlandaises. Alors, pourquoi s'énerver? Malheureusement pour les Alliés, la drôle de guerre qui débute le 3 septembre 1939 s'achève brutalement le 10 mai 1940. Hitler donne le feu vert à l'invasion du front ouest et c'est du costaud. Simultanément, les armées allemandes foncent aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et, bien sûr, en France. Les Allemands y mettent le paquet. Ils disposent d'environ 140 divisions d'infanterie, ce qui représente environ 3 millions de fantassins. Ceux-ci sont appuyés par plus de 7 000 canons, près de 2 500 chars d'assaut, les fameux Panzer, et une force aérienne qui rassemble près de 6 000 avions de tout type. À cet impressionnant contingent, il faut également souligner la présence d'une vingtaine de divisions d'infanterie italiennes massées vis-à-vis la frontière sud de la France. Mais celle-ci ne bouge pas, car l'Italie de Mussolini reste pour l'instant à l'égard de la guerre à l'Ouest. En face, chez les Alliés, leurs effectifs sont aussi impressionnants. En revanche, il existe un problème d'unité de commandement, étant donné que différentes nations tentent de coordonner la défensive du front. Toujours est-il que les Alliés parviennent à rassembler des effectifs comparables en fantassins, soit environ 135 divisions d'infanterie, elles-mêmes appuyées par environ 14 000 canons et au moins 3 500 chars, dont plusieurs rivalisent avec les meilleurs Panzer allemands, et 3 000 avions de toutes sortes. D'emblée, l'état d'urgence est déclaré dans tous les pays situés dans l'axe d'invasion des Allemands. Ces derniers arrivent de partout de la frontière suisse jusqu'aux Pays-Bas. Ils arrivent même par la Voie du Ciel, où des milliers de parachutistes sont largués en Hollande et en Belgique. Les parachutistes allemands se distinguent rapidement en Belgique par la capture de la puissante forteresse d'Eben Hamel, le 10 mai. Toutefois, ils éprouvent des difficultés durant la bataille de la haie aux Pays-Bas la même journée. Le lendemain, et sans trop de surprise, le Luxembourg est rapidement envahi et conquis, ouvrant du coup un passage vers la France. Malgré leur infériorité numérique et technologique, les armées belges et néerlandaises offrent une résistance parfois forte et qui parvient en certains endroits à casser le rythme de progression des Allemands. Par exemple, l'armée belge détruit tout ce qu'elle peut pour ralentir l'ennemi, route, pont, viaduc, chemin de fer. Il ne faut rien laisser pour faciliter la progression allemande. L'armée belge, qui dispose de l'expérience vécue en 1914, résiste du mieux qu'elle peut et tente de se replier vers l'Ouest, dans l'espoir que, tôt ou tard, on puisse établir une ligne de front dans le nord de la France. De son côté, l'armée néerlandaise résiste avec l'énergie du désespoir, même si la situation se détériore rapidement. La résistance est particulièrement forte à Rotterdam, une ville que la Luftwaffe bombarde sans relâche, n'hésitant pas à pilonner les civils. On peut même dire que le bombardement de Rotterdam, avec celui de Varsovie l'automne précédent, constitue l'un des premiers véritables bombardements stratégiques de la guerre. Il crée une onde de choc dans l'opinion publique internationale, étant donné que les civils sont clairement pris pour cible. Toutefois, la résistance néerlandaise fléchit. Après cinq jours de combat, soit le 15 mai, la majeure partie du pays capitule. Les Allemands ont réglé ce dossier. Ils occupent le Luxembourg et ils avancent rapidement en Belgique. Et il n'y a pas qu'aux Pays-Bas et en Belgique où la situation se détériore. En fait, le haut commandement allié avait prévu, en quelque sorte, que les armées belges et néerlandaises offriraient, en tout respect, une résistance pour le moins symbolique. La Belgique et les Pays-Bas ne sont pas des puissances militaires. Ces pays auraient même voulu rester neutres dans le conflit. Il est évident que le véritable test pour les Alliés, comme pour les Allemands, sera celui de la bataille à livrer prochainement en France. Au moment où la Belgique et les Pays-Bas mettent un genou à terre dès le 13 mai, soit trois jours après le début de l'invasion, un général allemand nommé Heinz Guderian parvient, avec ses panzers, à littéralement percer la soi-disant impénétrable forêt des Ardennes. Et là, c'est la panique. Comment les Allemands peuvent-ils percer avec leurs chars leur forêt si épaisse? Eh bien, les tanks avancent tout simplement. Il y a un obstacle, par exemple un arbre. OK, on va rouler par-dessus. Let's go. Une rivière, on roule dedans pour la traverser, ou soit on obtient l'aide d'ingénieurs militaires qui construisent rapidement des ponts tout en étant protégés en haut dans les airs par la Luftwaffe. En d'autres termes, on passe et on passe fort. La percée des Ardennes à la hauteur de la municipalité française de Sedan crée une onde de choc tant chez les Alliés que parmi les Allemands eux-mêmes. Deux jours plus tard, le 15 mai, les Allemands traversent la Meuse, un important fleuve qui longe les Pays-Bas, la Belgique et la France. La percée de la Meuse, à une date aussi précoce, inquiète les généraux alliés au plus haut point, puisque ce fleuve fait partie du dispositif défensif censé protéger la France. La percée de la Meuse permet alors aux Allemands de poursuivre leur avancée en Belgique. La ville d'Anvers et la capitale Bruxelles tombent respectivement les 17 et 18 mai, soit une semaine après le début de la campagne. Les Alliés tentent tant bien que mal d'arrêter les Allemands en Belgique avec leur meilleure division d'infanterie, comme ils tentent même de porter secours aux Néerlandais, mais sans succès. Désormais, il faut se concentrer sur l'essentiel, protéger la France. Il faut à tout prix reconstituer une ligne de front. Mais où? C'est là le cœur du problème. Au sud du front, les Allemands contournent la ligne Maginot par leur percée dans les Ardennes. Plus au nord, comme en 1914, ils arrivent de la Belgique, notamment avec des renforts obtenus à la suite de la capitulation des Pays-Bas, ce qui leur permet d'intensifier l'offensive. L'idéal pour les Alliés serait de reconstituer une ligne de front calquée sur les positions du temps de la guerre de 1914-1918, c'est-à-dire un front qui partirait des ports français de la Manche vers la frontière suisse, tout en protégeant bien sûr la capitale française, Paris. Mais la situation est tout autre. Les Allemands sont clairement en contrôle de l'agenda stratégique. Le front allié est disloqué et les Allemands comptent bien profiter de la situation. Le 19 mai, la ville française d'Amiens est assiégée de même que celle d'Arras, un peu plus au nord. Ces deux cités constituaient d'importantes positions défensives en 1914-1918, mais elles ne résistent pas aux assauts de la Luftwaffe et des Panzers, dont une partie est habilement commandée par le général Erwin Rommel. Les Alliés sont tellement débordés que les Allemands parviennent à atteindre la côte de la Manche les 19 et 20 mai. De leur côté, les Panzers du général Guderian atteignent même la ville d'Abbeville, vers la Normandie. Là, c'est critique. On s'entend que ça ne va vraiment pas bien. Oui, ça, c'est évident. Mais que faire maintenant? Le front allié est littéralement coupé en deux. Les forces alliées qui se retrouvent au nord de ce front disloquées entament alors un repli vers les côtes de la Manche, plus précisément vers la cité de Dunkerque. Rapidement, Dunkerque devient une souricière. Environ 300 000 soldats britanniques, français et belges s'y trouvent, que ce soit dans la cité même ou sur les plages environnantes. Curieusement peut-être, Hitler ordonne alors à ses troupes de faire halte. Il demande à sa Luftwaffe de bombarder sans relâche Dunkerque et les plages le 25 mai, mais ordonne à l'infanterie et aux chars de camper sur leur position. Mais pourquoi? Cette décision prête flan au débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains prétendent qu'Hitler cherche à ménager les restants du contingent britannique dans l'espoir de négocier la paix avec l'Angleterre. Une paix qui serait naturellement favorable aux Allemands. Mais peu importe, une bonne partie du haut commandement allié est persuadée que la bataille de France est perdue. Les soldats français pris au piège dans Dunkerque résistent du mieux qu'ils le peuvent. Leur résistance est vitale et mérite d'être soulignée, car elle permet de gagner du temps, du temps qui doit être investi à permettre l'évacuation de centaines de milliers de soldats alliés coincés sur les plages. Vous l'aurez compris, oui, la décision est prise chez les Alliés. On évacue, ça fait mal, c'est honteux, mais il faut se rendre à l'évidence. La bataille de France est bel et bien perdue. Je le répète, la bataille est perdue, perdue. Et pendant que les Alliés réalisent que la situation est sans issue de leur côté, les Allemands poursuivent leurs avancées. D'importants ports comme Boulogne-sur-Mer et Calais tombent respectivement les 25 et 26 mai 1940. La chute de ces villes stratégiques force les Alliés à improviser une vaste opération d'évacuation de leurs troupes vers l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle l'Opération Dynamo. Et la tâche est colossale. Il s'agit d'évacuer ni plus ni moins que 300 000 soldats alliés, principalement des forces britanniques et françaises, qui sont coincées sur les plages de Dunkerque. Plusieurs éléments contribuent à rendre la mission périlleuse et titanesque. Par exemple, il faut tenir compte de la nature, c'est-à-dire des marées, des vents, de la houle en mer, bref, de tous ces ingrédients qui rendent difficile la navigation en temps normal. Mais justement, nous ne sommes pas en temps normal. C'est la guerre. On manque également de navires militaires, notamment de transports de troupes adaptés. Imaginez-vous, le gouvernement britannique est même obligé de réquisitionner l'aide des pêcheurs, car on a besoin de tout ce qui flotte pour rapatrier les soldats. Et comme si ce n'était pas assez durant une semaine que dure l'Opération Dynamo, soit du 25 mai au 3 juin 1940, la Luftwaffe attaque sans relâche les plages et les embarcations navales en mer. Malgré tout, les alliés atteignent non sans mal leur objectif. On a pu rescaper les restants de l'armée britannique sur le continent, de même que des contagions non négligeables de l'armée française, qui pourront, une fois que les soldats auront récupéré et auront été rééquipés, être utilisés lors d'opérations futures. On peut donc dire que la campagne de l'Ouest, et notamment la bataille de France, est désormais presque terminée. La Belgique capitule à son tour le 28 mai, et le roi Léopold III, qui refuse d'être évacué, est interné par les Allemands. Pour sa part, la ville de Paris subit quelques bombardements. Elle est, pour ainsi dire, déclarée « ville ouverte ». Les Allemands y font leur entrée le 14 juin. Imaginez la réaction des Parisiens lorsqu'ils voient défiler les Allemands sur les Champs-Élysées. C'est la consternation. On a peine à y croire. Des sentiments de colère, de déception, de peine se mélangent. La situation est confuse, tandis que les Allemands s'installent en force dans la capitale et un peu partout dans le pays. La France est désormais sous occupation. La chute de Paris ne signifie pas toutefois l'arrêt complet des combats et des manœuvres militaires. En fait, les Alliés mettent à exécution l'opération Ariel, qui consiste à compléter l'évacuation de leurs troupes du continent à partir des ports de l'Ouest de la France. Ce faisant, ils parviennent à récupérer quelques dizaines de milliers de soldats supplémentaires dans les premières journées de juin. Par ailleurs, et tenez-vous bien, alors que la France tombe les deux genoux au sol au moment où sa capitale est sur le point d'être capturée et que son armée est presque entièrement anéantie, l'Italie attaque. En effet, d'importants contingents de l'armée italienne stationnés à la frontière au sud de la France déclenchent une offensive le 10 juin 1940. Naturellement, Mussolini souhaite avoir sa part du butin. L'offensive italienne est déclenchée dans la précipitation sans réelle préparation ni coordination. Les soldats français quasi défaits font même subir à leurs ennemis italiens des pertes nettement supérieures aux leurs. Hélas pour la France, la situation est sans espoir. Elle demande un armistice à l'Italie, comme elle doit, bien entendu, négocier un cesse-et-le-feu avec l'Allemagne. Ironiquement, et il s'agit, vous l'aurez compris, d'une mise en scène hautement symbolique, Hitler exige que les négociations et la signature de l'armistice se déroulent au même endroit et dans la même salle où, en 1918, les Allemands avaient été contraints de signer l'armistice humiliant qui avait finalement contribué à mettre fin à la guerre de 1914-1918. Les négociations, pour ce qu'il y a à négocier, débutent le 21 juin à Compiègne, dans le fameux wagon où l'armistice allemand avait été signé quelques 20 ans auparavant. Hitler se déplace pour l'occasion et l'accord est signé le lendemain, le 22 juin. Deux jours plus tard, le 24, un armistice est également signé avec l'Italie et la capitulation de la France devient officielle le lendemain. La fin de la bataille de la France ne marque pas la fin de la guerre. C'est une évidence, me direz-vous, mais il n'y a pas vraiment de pause dans les opérations, tant du côté des Alliés que du côté des forces de l'Axe. Par exemple, au moment où débute la campagne à l'Ouest, le 10 mai dernier, le gouvernement britannique juge bon d'occuper militairement l'Islande, ne serait-ce que pour empêcher les Allemands d'utiliser cette île comme base de départ de leur opération navale dans l'Atlantique. Mais, sitôt la France vaincue, Hitler l'orgne du côté de l'Angleterre. Le 1er juillet 1940, il ordonne des préparatifs en vue de l'opération Lion de mer, qui consiste en l'invasion terrestre de l'Angleterre et, ultérieurement, de toutes les îles britanniques. Le chef de l'Allemagne n'hésite pas à s'ingérer dans les travaux de son état-major, si bien que l'on demande quelles sont ses réelles intentions vis-à-vis l'Angleterre. Par exemple, garde-t-il l'espoir de négocier la paix avec Churchill ou, plutôt, est-ce que l'idée d'envahir l'Angleterre est bien fixée dans son esprit? Parmi les directives de l'opération Lion de mer, on fixe au 15 septembre la date de l'invasion, soit plusieurs semaines après que l'intention d'invasion a été annoncée, le 1er juillet dernier. D'accord, vous allez me dire qu'il est normal que la préparation d'une telle offensive demande du temps, je veux bien, mais il faut également tenir compte de la météo et de la saison de l'année. Rendu au mois de septembre, l'été paraît déjà bien loin. La météo va-t-elle coopérer? Il y a aussi un autre facteur, non négligeable à prendre en considération. Ce pourrait-il, admettons, que les Britanniques qui défendent leur sol national décident de résister aux envahisseurs, mettons, jusqu'au dernier Rome. Je pense que oui. Ça, ça se pourrait. En clair, la résistance des Britanniques sera forte, sinon désespérée. Ils se battront avec tous les moyens du bord. Déjà sur les mers et dans les airs, les Britanniques font preuve de résistance. Il devient évident que des forces terrestres allemandes ne traverseront pas la Manche, comme par exemple des croisiéristes. Les forces franco-britanniques, évacuées en catastrophe vers l'Angleterre, sont certes en piteux état, je vous l'accorde, mais elles bénéficient tout de même de l'expérience des combats des semaines précédentes. Ça, les généraux allemands s'en rendent compte et tentent de convaincre Hitler de reporter la date d'invasion. Pour sa part, c'était prévisible, la météo fait des siennes. L'invasion est sans doute compromise. Hitler déclare le 17 août un blocus des îles britanniques, mais pas d'invasion à court terme. On comprend donc que l'opération Lion de mer est constamment reportée. Des villes côtières britanniques comme celle de Douvres subissent néanmoins des tirs sporadiques des canons allemands situés de l'autre côté de la Manche, mais aucune troupe au sol ne s'apprête à conquérir l'Angleterre. Et comme c'était à prévoir, Hitler suspend finalement tout projet d'invasion de l'Angleterre. Cette décision est prise en septembre 1940, mais l'Angleterre reste sur ses gardes. On ne sait jamais, car tant et aussi longtemps que les Allemands occupent la France, le danger d'invasion des îles britanniques persiste. Voilà donc où nous en sommes sur le front ouest en cette année de 1940. L'histoire ne s'arrête pas là. Mais j'ouvre une parenthèse, ne serait-ce que pour voir un instant ce qui se passe ailleurs dans le monde. Dans le vaste théâtre d'opérations qui est le pourtour de la Méditerranée, et j'inclue là-dedans les opérations en Afrique de même que celles au Proche et au Moyen-Orient, eh bien disons que la guerre prend de l'ampleur. Par exemple, ce qui retient d'abord l'attention est le début du très long siège de Malte, cette petite île située en plein cœur de la Méditerranée, qui est contrôlée par les Britanniques, qui est stratégique. Malte constitue une excellente base pour mener des opérations de combat et de ravitaillement sur le vaste front de la Méditerranée, si bien que celui qui l'occupe détient un net avantage sur son adversaire. Les forces de l'Axe, notamment composées de nombreuses unités aéronavales italiennes, commencent le siège de l'île le 11 juin 1940. Ce siège, imaginez-vous, durera plus de deux ans pour ne s'achever qu'en novembre 1942. De violents combats navals opposent les marines britanniques et italiennes pour Malte, notamment autour du Cap Passero, le 12 octobre, et qui donne un avant-goût de ce qui s'en vient dans les mois à venir en ce qui concerne cette île hautement stratégique. Ailleurs, l'été de 1940 est marqué par le début de la campagne militaire dans le Soudan anglo-égyptien, où l'armée italienne parvient à prendre la ville stratégique de Kassala, le 4 juillet. Fort de ces victoires, les Italiens en remettent et avancent vers la Somalie britannique le 4 août. Les Britanniques tentent, tant bien que mal, de résister, sinon de retarder l'offensive italienne, mais ils sont contraints de se replier pour éviter un encerclement. La Somalie tombe aux alentours du 19 août. Insatiable dans sa soif de conquête, Mussolini ordonne une autre offensive, cette fois au cœur de l'Égypte, au tout début de septembre, à partir de la Libye, qui est une colonie italienne. Là encore, les Italiens rencontrent initialement qu'une faible résistance de la part des Britanniques, mais ces derniers sont plus nombreux et mieux organisés qu'au Soudan ou en Somalie. Les Italiens sont contraints de s'arrêter à la hauteur de la cité stratégique de Sidi Barani, et ils se trouvent relativement loin de la principale ligne de défense anglaise en Égypte. La ligne Mirsa-Matrou. En septembre, donc, le front égyptien donne l'impression d'être stable. Signe comme quoi les Italiens ne semblent pas avoir d'objectifs réellement précis, leur aviation bombarde sporadiquement tout ce qui est d'intérêt britannique. Par exemple, des objectifs militaires sont bombardés à Bahreïn et au Caire à la fin octobre, mais sans trop de conséquences pour les Britanniques. Ailleurs, sur le continent africain, on remarque une étrange situation qui se répétera dans les mois et même dans les années à venir. Croyez-le ou non, des soldats français affrontent d'autres soldats français. Mais comment ça se fait? Eh bien, on se souvient, une fois la défaite de la France confirmée, qu'une partie de l'armée française décide de jurer fidélité au nouveau régime collaborationniste dirigé par le maréchal Pétain, ce qu'on appelle la France de Vichy. Toutefois, on sait aussi qu'une autre partie de l'armée se rallie à Londres, au régime dissident du général de Gaulle, ce qu'on appelle la France libre. Donc, les forces françaises libres de de Gaulle et les troupes vichistes de Pétain s'affrontent une première fois en Afrique, en novembre 1940. On se bat sporadiquement au Gabon, où l'importante cité de Libreville est capturée par les Français libres. Sans être une victoire éclatante, la prise de Libreville est essentiellement symbolique. Certains y voient un signe d'espoir, comme quoi la France, du moins celle qui est libre, peut encore et toujours contribuer militairement à l'effort de guerre des Alliés. Pour sa part, la région des Balkans devient à son tour un théâtre d'opération. Mussolini prend la décision hautement contestée chez Hitler d'envahir la Grèce le 15 octobre. Mais pourquoi? Dans quel but? Par jalousie envers Hitler et ses récentes conquêtes? Notez qu'entre le 15 et le 25 octobre 1940, date où les premières troupes italiennes posent le pied en Grèce, il y a un délai de deux semaines où le dictateur italien aurait pu revenir sur sa décision. Mais il ne le fait pas. Ses forces avancent lentement mais sûrement en Grèce. Toutefois, ça se gâte rapidement pour les Italiens. Bien entendu, la population grecque est inquiète. La Grèce n'est pas une puissance militaire et plusieurs grandes villes du pays sont bombardées, dont l'important port de Salonique le 2 novembre. Toutefois, l'armée grecque remporte une importante, sinon une éclatante victoire à la bataille des Laia Kalamas dans la première semaine de novembre 1940. En fait, l'armée italienne est carrément humiliée et se voit contrainte de prendre une pause en se repliant en Albanie sa base de départ. Comme si ce n'était pas assez, l'armée grecque en remet. Non seulement parvient-elle à libérer le territoire national, mais elle donne à nouveau une leçon à sa rivale italienne en la repoussant beaucoup plus loin, à l'intérieur de l'Albanie, en décembre 1940. Signe comme quoi cette victoire grecque est non seulement éclatante, mais surtout imprévue, le premier ministre britannique Winston Churchill ordonne un redéploiement d'une partie des effectifs de son armée de l'Afrique du Nord vers le théâtre d'opération grecque. Il le fait en dépit de l'avis contraire de ses généraux qui soutient qu'il est plus important de défendre l'Égypte et le canal de Suez plutôt que d'ouvrir un front dans les Balkans. Mais bon, Churchill a le dernier mot. Il est vrai qu'au moment où s'achève l'année 1940, l'armée grecque contrôle environ le quart du territoire albanais, ce qui force Mussolini à quasiment demander à genoux de l'aide aux Allemands. En fait, une demande officielle d'assistance militaire sera faite le 28 décembre 1940. Beau cadeau de Noël pour les Allemands, hein? Par ailleurs, l'Italie se trouve à nouveau en difficulté sur le front maritime de la Méditerranée. Les forces aéronavales britanniques prennent d'assaut l'important port italien de Tarente, dans le sud du pays. La bataille de Tarente, qui se déroule les 11 et 12 novembre 1940, constitue une éclatante victoire pour les Britanniques. Leur célèbre, mais relativement démodé avion Swordfish décolle à tour de rôle du porte-avions HMS Illustrus, dans le but de larguer leurs torpilles contre d'importantes unités navales italiennes basées dans ce port. D'ailleurs, fait intéressant, dans les jours qui suivent la bataille, les observateurs japonais viennent visiter Tarente afin d'étudier le déroulement des combats, dans ce qui apparaît comme un scénario précurseur ou un cas d'école de la célèbre bataille aéronavale de Pearl Harbor en 1941. N'empêche qu'avec leur victoire à Tarente, les Britanniques renforcent la sécurité de leur ligne de ravitaillement en Méditerranée, bien que l'île de Malte soit toujours en état de siège. Les Britanniques cherchent également à profiter des déconfitures italiennes à Tarente et en Grèce pour lancer une importante offensive en Égypte. Nous sommes dans la première semaine de décembre 1940 et c'est le début de l'opération Compass. L'objectif de Compass est de confier à la Western Desert Force le mandat de chasser les Italiens du territoire autour de la ville frontalière égyptienne de Sidi Barani. Et c'est un succès éclatant pour les Britanniques ou encore un désastre pour les Italiens. L'opération Compass entraîne la déroute de l'armée italienne qui perd au moins quarante mille soldats capturés ou disparus. L'Égypte se trouve, pour ainsi dire, libérée de la présence des forces de l'Axe. Les Britanniques avancent rapidement en Libye et capturent l'importante forteresse italienne de Capuzzo à la mi-décembre. Dans le théâtre du Pacifique, eh bien oui, toujours la même guerre que se livrent le Japon et la Chine se poursuit de plus belle. Fin mars 1940, le Japon installe un gouvernement fantoche à Nankin sur les lieux même du tristement célèbre massacre de 1937 et on se bat à peu près partout le long des côtes Est de la Chine. La bataille fait rage en Sang-Zi en janvier, puis à Shunking sur le fleuve Yangtze à la fin mai. Dans le nord de la Chine, les Chinois lancent l'offensive dite des 100 régiments, notamment dans le but de venger Nankin et de permettre aux forces communistes chinoises de tester leurs troupes à la guerre conventionnelle à grande échelle. En septembre, les Japonais profitent de la déconfiture de la France en Europe pour occuper sa colonie d'Indochine. Parallèlement, les Japonais continuent d'affronter à la fois des Chinois nationalistes et des Chinois communistes, qui eux-mêmes se font la guerre. Bref, ça ne va pas bien en Chine. Sur le front de la guerre aérienne, l'année 1940 voit logiquement une intensification des opérations, notamment en ce qui concerne les opérations dites de bombardements stratégiques. En mars, par exemple, la Luftwaffe attaque la base militaire britannique de Skapoflow, en Écosse, faisant des victimes militaires, mais où l'on recense aussi les premières victimes civiles en sol britannique. En réponse à cette attaque comme à celle plus polémique du bombardement allemand de Rotterdam, les Alliés répliquent en bombardant plusieurs villes allemandes comme Hambourg, Brême, Cologne et Essen au courant du printemps de 1940. Et tandis que les combats au sol font rage en France et dans la poche de Dunkerque à la fin mai et au début juin, une intense bataille aérienne est livrée dans la Manche, où les avions alliés tentent désespérément d'empêcher la Luftwaffe d'infliger davantage de dégâts aux soldats franco-britanniques qui tentent d'évacuer la plage. Mais la bataille aérienne qui marque définitivement les esprits et qui demeure emblématique de nos jours est celle de la bataille d'Angleterre, qui se déroule dans la seconde moitié de 1940. La campagne aérienne que mène la Luftwaffe contre l'Angleterre débute officiellement le 10 juillet par des raids contre des convois maritimes britanniques dans la Manche. Les Allemands cherchent également, vous l'aurez compris, à débarrasser le ciel anglais d'avions ennemis afin de permettre une éventuelle offensive terrestre. Et là, ça va cogner dur, mais très dur. Dans les jours qui suivent, le ciel des îles britanniques se couvre de milliers d'appareils de la Luftwaffe qui sillonnent non seulement l'Angleterre, mais aussi le pays de Galles, l'Écosse et même le nord de l'Irlande. Déjà affaiblie par des pertes importantes durant la campagne de France qui vient de s'achever, la Royal Air Force lutte en sous-nombre, mais avec l'énergie du désespoir. Durant tout l'été et particulièrement en août et en septembre, la RAF subit bien des pertes, certes, mais en fait subir aussi aux Allemands. Son problème d'effectifs est progressivement compensé par une hausse importante de la production d'avions, notamment d'appareils de chasse tels le fameux Supermarine Spitfire et Hawker Hurricane, qui s'avèrent d'excellents rivaux aux avions allemands Messerschmitt 109 et Messerschmitt 110. Et à mesure qu'avance la bataille d'Angleterre dans le temps, les Britanniques se rendent compte qu'ils peuvent compter sur d'autres facteurs que le nombre de leurs avions et la bravoure de leurs pilotes. Par exemple, le fait de combattre souvent au-dessus du territoire national donne une chance aux pilotes abattus de sauter en parachute en sachant qu'ils tombent en terrain ami. Aussi, les chasseurs allemands qui décollent de leur base sur le continent disposent d'un faible rayon d'action qui, souvent, leur donne à peine de 15 à 20 minutes d'autonomie pour combattre au-dessus de l'Angleterre. À partir de la mi-août 1940, les Britanniques peuvent ajouter à leur attirail défensif une autre composante qui devient déterminante dans l'issue de la victoire, soit le radar. Le radar permet aux équipes de soutien au sol de repérer longtemps à l'avance le nombre et la direction des vagues d'assaut aériennes ennemies. La conséquence de tout cela est que les bombardiers allemands, qui sont chargés de pulvériser les villes et les installations militaires britanniques, sont de plus en plus laissés à eux-mêmes, car ils manquent de soutien de la part de leurs chasseurs et les radars permettent de mieux les combattre. Les radars sont littéralement les yeux de la RAF. Comme je l'ai dit, la bataille d'Angleterre marque les esprits de l'époque. D'ailleurs, le premier ministre Churchill le réalise pleinement lorsqu'il prononce à la Chambre des communes sa fameuse phrase. Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. Et la bataille continue. La Luftwaffe pillonne quotidiennement les villes britanniques, notamment la capitale de Londres, en septembre et durant tout le mois d'octobre. C'est la période dite du Blitz de Londres, où la capitale britannique connaît peu de répit. Et les pilotes de chasse de la RAF décollent et abattent des avions allemands, se font abattre à leur tour, redécollent pour faire le plein en essence et en munitions pour changer d'avion. C'est un rythme infernal. À elle seule, la ville de Liverpool se fait bombarder au moins 200 fois. Les civils deviennent à leur tour des victimes au même titre que les militaires. Les 14 et 15 novembre, la ville de Coventry et sa cathédrale subissent l'un des plus violents bombardements jusqu'alors, faisant environ 2000 victimes. Et parlant de cathédrale, celle de Londres subit aussi un bombardement le 29 décembre. Et les Britanniques répliquent, du mieux qu'ils le peuvent. Les dernières semaines de 1940 marquent une période dite «d'échange de bombardements ». Ça, ça veut dire tout simplement « tu me bombarde, ben je te bombarde en retour ». La RAF pillonne, par exemple, les villes allemandes de Düsseldorf et de Mannheim en décembre et même la ville de Turin qui subit un sort semblable le même mois. Oeil pour oeil, dent pour dent, comme on dit. Sur le front des mers, les combats navals de l'année 1940 ne sont pas parfaitement concluants pour un camp ou pour l'autre, mais les forces alliées semblent avoir un léger avantage dans le contexte des déboires de la marine italienne en Méditerranée. Dès le 15 février, Hitler ordonne la guerre sous-marine à outrance, à l'instar de ce qu'avait fait le Kaiser Guillaume II en 1917. Autrement dit, les sous-marins allemands ont le feu vert pour couler tout ce qui flotte, peu importe la nationalité du navire qui est pris pour cible. Du côté de la Norvège, au moment où les Allemands envahissent le pays en avril, on assiste à d'intenses combats navals durant le printemps et l'été. Les Allemands subissent d'importantes pertes, notamment en ce qui a trait aux contre-torpilleurs, mais parviennent à couler l'important porte-avions britannique HMS Glorious. En Méditerranée, là, par contre, le front maritime est beaucoup plus actif. Le premier incident majeur est celui de la bataille de Mercel-Kébir, le 3 juillet 1940, au large des côtes algériennes. Mercel-Kébir est une importante base navale française et les Britanniques veulent à tout prix éviter que la flotte française sur place ne tombe entre les mains des Allemands. C'est alors que des unités de la Royal Navy attaquent furieusement et parviennent à couler ou sérieusement endommager pas moins de trois cuirassiers et des contre-torpilleurs, entraînant du coup la mort d'au moins 1300 marins français pour des pertes mineures du côté britannique. La nouvelle est d'autant plus choquante pour bon nombre de Français, car elle survient dans le contexte de la terrible défaite et de l'occupation du pays. Naturellement, le gouvernement de Vichy rompt ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Toujours en Méditerranée, les opérations se poursuivent autour de Malte, qui demeure assiégée. Les Britanniques parviennent au mois d'août à protéger un premier convoi de ravitaillement vers l'île qui, comme on le sait, constitue une importante base navale anglaise et un pivot central pour l'organisation des opérations futures dans ce secteur. Mais c'est probablement dans l'Atlantique où la situation commence à se gâter pour les Alliés. Les mois de septembre et d'octobre sont témoins de lourdes pertes en convoi de ravitaillement. Les U-Boats allemands y sont déjà actifs et ce n'est qu'un début. Ce survol de l'année 1940 ne serait pas complaisant que j'évoque quelque peu ce qui se passe sur les différents fronts intérieurs, de même que sur le front de la diplomatie. Le 24 janvier, en Allemagne, Hermann Göring confie au SS Renna Edrich le mandat de concevoir ou préparer progressivement une réponse, c'est-à-dire une solution, à ce qu'on appelle alors la question juive. Le tout en prévision de la terrible solution finale que préparent les nazis envers les Juifs. J'y reviendrai bien sûr. En avril et en mai, les services secrets soviétiques du NKVD, sous approbation de Staline, massacrent environ 22 000 officiers et membres de l'Intelligentsia polonais, notamment dans la forêt de Katyn et ailleurs. En Angleterre, on sait que Winston Churchill accède au poste de premier ministre après la démission de son rival Neville Chamberlain, le 10 mai 1940, le jour même de l'invasion allemande à l'ouest. Il forme un gouvernement de coalition en temps de guerre et quelques jours plus tard, il prononce un célèbre discours dans lequel il ne peut que promettre aux Britanniques du sang et des larmes. Eh oui… L'organisation militaire se prépare en Angleterre. Le rationnement des matières premières et des biens de consommation de base est une réalité. Churchill demande également l'aide militaire du Canada et des États-Unis. Car oui, il est désormais évident que la guerre sera longue. D'ailleurs, dans les pays occupés par les forces de l'Axe, les gouvernements fantoches de collaboration se mettent en place. C'est notamment le cas en France avec le régime de Vichy du maréchal Pétain, de même qu'en Norvège, sous la gouverne du nazi Vidkun Kisling. Cela n'augure rien de bon pour les populations occupées, notamment pour les Juifs. Par exemple, en Pologne, les Juifs de Varsovie sont transférés dans un ghetto, dans un quartier isolé de la capitale. Le ghetto de Varsovie est définitivement bouclé et coupé du reste de la ville à la mi-novembre. Aux États-Unis, le président Franklin Roosevelt est réélu pour un troisième mandat le 5 novembre. Bien qu'il promette de ne pas déployer de soldats américains à l'étranger, son élection donne espoir aux Britanniques de recevoir davantage d'aide militaire de la part du géant américain. En effet, sur le front diplomatique, l'année 1940 ne donne pas sa place. Dès février, l'Allemagne et l'URSS signent un nouveau traité dans lequel Berlin peut compter sur Moscou pour l'approvisionnement en matière première, notamment le grain. Le mois suivant, Hitler et Mussolini se rencontrent en Autriche. Il convient que l'Italie entrera en guerre aux côtés de l'Allemagne au moment jugé opportun. Le même mois et un peu dans cette même logique, la France et l'Angleterre s'entendent pour ne pas signer d'accords de paix séparés avec l'Allemagne. Bref, les alliances se solidifient. Les mois d'avril, mai et juin 1940 voient aussi le départ et la formation en exil de divers gouvernements des pays occupés. Des gouvernements qui, pour la plupart, s'installent à Londres pour la durée des hostilités. L'idée étant que même si on est sous occupation ennemie, il faut néanmoins poursuivre la guerre avec toutes les ressources disponibles. C'est un peu dans cet esprit que le général Charles de Gaulle, dans le contexte de la récente occupation de la France, lance son célèbre appel du 18 juin, où il demande que la résistance se poursuive. De son côté, le gouvernement britannique ne tarde pas à reconnaître de Gaulle et le gouvernement de la France libre à la fin juin, tout en sachant qu'il y a un autre gouvernement français, celui de Vichy, qui existe et avec qui les relations sont rompues dans le contexte de l'occupation et dans celui du désastre naval de Merseille-Kébir. En Europe de l'Est, l'année 1940, sur le front diplomatique, voit l'URSS lancer un ultimatum à la Roumanie pour le contrôle des territoires de la Bessarabie et du nord de la Bucovine. Les Roumains souhaitent négocier, mais c'est peine perdue. Les forces soviétiques occupent et annexent ces territoires au mois d'août. Naturellement, les Allemands ne lèvent pas le petit doigt, ce qui amène d'ailleurs le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, à réaffirmer la solidité du pacte conclu avec son homologue Ribbentrop l'année précédente. Ce rapprochement de façade entre l'Allemagne et l'URSS entraîne à sa suite un rapprochement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Peu de temps avant la réélection de Roosevelt, les deux puissances signent une entente intitulée « Destroyers for Base Agreement », dans laquelle les États-Unis donnent 50 torpilleurs en échange de droits fonciers sur des possessions britanniques. Mais l'entente est vertement critiquée aux États-Unis, qui sont censés être neutres dans cette guerre. Fin septembre, début octobre, tandis que les victoires s'accumulent pour l'axe en Europe, ses pays membres signent le pacte tripartite où on se promet une aide mutuelle. L'Alliance se concrétise pour l'Allemagne et ses alliés. Le 23 octobre, Hitler rencontre également le dictateur espagnol Franco à Ondaï, en France, dans l'espoir de convaincre l'Espagne de participer à la guerre aux côtés de l'Axe. Dans les faits, l'Espagne, qui sort exsangue et ruinée de sa terrible guerre civile, demeure neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, à Montoir, Hitler a un entretien avec le maréchal Pétain. Cette rencontre marque en quelque sorte le début officiel de la collaboration de la France, du moins celle de Vichy, avec l'Allemagne nazie. Le 12 novembre, à Berlin, Molotov rencontre Hitler et Ribbentrop. On y discute du redécoupage des zones d'influence nazie et soviétique dans le monde. Les Soviétiques affirment vouloir contrôler ou influencer la Finlande, la Bulgarie, la Roumanie et le détroit du Bosphore, malgré la neutralité de la Turquie. Sans vouloir tout concéder aux Soviétiques en échange de leur neutralité, Hitler demeure un peu plus vague. Mais il évoque un monde qui serait effectivement divisé en zones d'influence pour l'Allemagne, l'URSS, l'Italie et le Japon. Mais les Soviétiques sont gourmands. Le lendemain 13 novembre, l'URSS demande la liquidation complète et finale de la Finlande. Hitler refuse et résiste à toute tentative soviétique de s'étendre davantage en Europe. L'URSS est néanmoins invitée à rejoindre le pacte tripartite, mais elle hésite, puisque ses ambitions territoriales risquent d'être tôt ou tard contrecarrées par celles de l'Allemagne. Toutefois, des pays satellites rejoignent le pacte, notamment la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Ces États sont désormais membres des forces de l'Axe. Comme vous le voyez, cette seconde guerre mondiale ne fait que débuter. Les Alliés peuvent-ils encore espérer remporter la victoire ou vaut-il mieux faire des concessions et négocier la paix avec l'Axe? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit en 1941. Si vous aimez ce que vous voyez, dites-le. Faites un pouce par en l'air comme ça, faites un like, un commentaire, partagez. Allez voir les sites Instagram, Facebook, Twitter, mais surtout le Patreon pour nous aider. Et avant de finir, bien sûr, merci à Karl Pépin qui fait toujours un travail de fou avec moi sur cette série-là. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...